Le stage à Veyron est parti. On a retrouvé N'Antos Palskal de Maderme, on va le perdre déjà demain. Je ne suis pas le jeu, moi. Ça commence bien. On va s'entraîner sur le parcours du Pas du Diable, du Rock de Lune, et on boit dans des verres de 666. C'est pas Guillon qui organise ça ? Ça se courait bien, c'est même Guillon qui fait de l'intox. On commence par un bon petit apéro, avec les spécialités de chaque participant qui sont venus. Il y a de tout. De l'eau gazeuse, de l'eau gazeuse et de l'eau gazeuse. 8h35, 5 minutes de retard déjà. Le soleil se lève sur Vadaral. C'était tout gelé ce matin. Pascal, t'as eu froid ce matin ? C'est ça, ma chambre. J'ai jamais été aussi raide que ça le matin. Voilà, nous allons partir pour une trentaine de kilomètres avec 4000 mètres de dénivelé positif. Ça ne fait pas rire les gens. Voilà, ils sont tous prêts. Bâton, sans bâton. Il y en a même comme Philippe qui part sans eau. Madame Guillon qui attend pour prendre la photo. Madame Guillon, vous attendez qui ? Je vais te faire virer, fais gaffe. Voilà, c'était pour vous montrer que c'était vraiment gelé. C'est parti. Retour d'être ailleurs à l'état sauvage. Il faut les sangliers. Faites le bruit du sanglier, comment on fait ? Non, ça c'est les cochonnes s'il te plaît. Attaque bien le planté de bâton. Voilà, une belle montée. Juste au-dessus des gorges de la dourbi. Voilà, nous allons aller par là. Avec un ciel tout bleu aujourd'hui. C'est bien Pascal, on sent qu'il y a du vécu. Les gens qui ont des cuisses comme Christian, ont besoin de mettre les mains. N'hésitez pas à aller chercher vos appuis de talons. Application du travail de montée. Allez boss, boss. Regarde ce travail, regarde, regarde. A la cul-lulu. A mon avis, c'est Pascal le dernier. Ah non, c'est Roland. Ça discute, ça discute, ça prend des conseils. Et après, il va y avoir le travail de dévers. Pas des verres de bière, ni des verres de vin, Roland. Putain, c'est plus dur là. Ah, c'est plus dur que l'apéro. Voilà, nous mettons en application le travail de dévers. Allez, c'est parti. Comme ça, vous vous sentez plus en sécurité. Attention là, Pascal, derrière toi, William. Voilà, c'est très bien, par petit saut, comme ça, c'est très bien. Vas-y, par petit saut. Après, ça va venir. Allez, Roland, sans bâton. On sent qu'il y a du métier. On continue le travail de dévers. Et après, on rattaque le caillou, là-haut. Les gorges de la dourbis. Voilà, nous voilà au bord de la dourbis. Vous voyez, sur un ultra, ça vaut le coup de s'arrêter 5 minutes et d'aller dans l'eau de glacée. Ça fait de la cryothérapie. Après, vous pouvez mieux repartir. Il ne faut pas nous croire. Il y a du soleil dans l'Aveyron. Dans les forêts de châtaigniers. Attention, touchons les arbres. Vous risquez de prendre une châtaigne. Dans les châtaigniers, il y a des rochers aussi. Et puis de la mousse. Mais ce n'est pas de la mousse de bière. C'est pour ce soir. Allez, attaque Antoine, attaque. On est dans le trou. Allez, allez, allez. Voilà ce qu'on vient de descendre. Voilà. Quelques gens ont crié parce qu'ils ont pris quelques coups de châtaigne. Regardez. Ça fait un peu acupuncture en même temps pour les chevilles. Nous voilà repartis dans la forêt de châtaigniers. Et regardez ce que j'ai. Une châtaigne. Je vais faire une surprise à Pascal. Il va prendre une châtaigne. C'est vrai ? Tiens, attrape-moi ça s'il te plaît. Ah, ça pique. Ah, putain, ça brûle. Tu vois le panneau derrière ? Il y avait un dessin avant. C'est interdit aux terlouzes. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Bon, d'accord. On sera deux alors. C'est reparti. Un peu de fleurs dans ce monde de bruts. Allez Roland. Allez Catherine, des petites fleurs. La tourbille. Ce n'est pas facile de trouver des ponts. Et c'est très profond. Allez, allons. Allô, allons, allons. Il y a quelqu'un au bout du fil ? La tourbille. Le nom du rocher. Travail dans les cailloux. Allez Manu, au boulot. Il y a Aurélien qui fait une réunion du perroir ou quoi ? Nous sommes toujours le long des gorges de la tourbille. Je n'ai pas l'impression que ce sont des trailleurs. C'est plutôt des touristes. Allez, c'est fini les photos. Cours. Il y a Mme Guillaume qui nous attend pour la popote. Manu qui mène le groupe. N'essayez pas de le suivre, il va vite quand même. Il y a quand même du monde. Pascal est toujours là, merde. Nous arrivons dans une zone où il y a des ruches. Ils exploitent le miel. Beaucoup de miel dans l'Aveyron. Nous attaquons une piste. Allez. Il faut profiter de ces pistes pour relancer. Allez, Pascal. Je suis attaqué là. Je suis attaqué ? Oh putain. Il fait peur. Oh la vache, il est derrière toi. Toi, tu fais gaffe. Trottine. Tu as un beau sac, Philippe. Oui, c'est bon. Ah, il est magnifique. Oui, c'est bon. Je peux prendre un verre que je veux. Allez, unis comme le fer. C'est bon. Conseil sur l'hydratation. Plus on va apporter l'énergie sous forme de boissons, et plus on digera facilement. Ça évitera de manger trop. Rapprécire au niveau des passages des artères. Donc, si on a une casquette salariale, il y a bien du soleil, il faudra boire aujourd'hui. Parce que ça va... Voilà, on voit la partie sur le plateau d'Ecosse. D'Ecosse, c'est pas l'Ecosse. On va retourner dans la végétation. Avec beaucoup de conifères. Qu'est-ce qu'il y a ici, là ? Ici, c'est le tombeau du géant. Voilà, le tombeau du géant, c'est pas comme Manu et moi. Nous, on est des petits. On va se barrer, il va revenir. Voilà, une pierre tombale. Datant sûrement du Moyen-Âge. Avec cette grosse pierre qui fait, je sais pas combien de tonnes. Voilà. C'est le rocher de l'œil du bœuf. Voilà. Parce que c'est la forme d'un œil de bœuf. Moi, j'aurais dit plutôt en forme de trou du cul. Faut pas y aller, sinon vous allez chercher la merde là-bas. Je rentre dans l'œil de bœuf. Ouais, c'est profond. Ah, il faut savoir que l'Aveyron est truffé de galeries. Il va lâcher une caisse. Des chenilles processionnières. Voilà. Ravitaillement du pas du diable. Allez, avancez ! T'as vu, Aurélien, ce qui t'attend au ravitaillement ? Ça pique un peu, hein. Voilà. Et vous voyez, les trailleurs, ça ne veut pas que de courir. Ça marche aussi. Hein, Pascal ? On écoute les consignes, chef. Soka. Un pont naturel en calcaire. Sonnac ont plus d'un tour dans leur sac. C'est normal, ils habitent Tours. Voilà, le pont de Soka. Le Sonnac, pardon. C'est sûr que c'est pas le pont du premier. Le petit village de Cantobre. Avec un beau site d'escalade caché derrière les arbres. Allez, à la gamelle ! À la gamelle ! Surtout, ne prenez pas de gamelle, par contre. Voilà, le site d'escalade que je vous disais. Là-bas, de belles parois. Direction Cantobre. Pourtant, on est en avril, hein. On n'est pas en Cantobre. Bon, j'essaie de les faire rire dans la douleur. Cantobre, je suis de plus près. Et les coureurs qui prennent la route. Hé, le trail, c'est du chemin, là. Arrêtez de prendre la route. Voici le site d'escalade, vu de plus près. Superbe. Sous un ciel bleu. Et ça, c'est le site de Trailleurs. Allez, montez, montez, montez ! Attention, j'ai des bains. Ah, Antoine, il a piqué la main dessus du géant. Fais gaffe, il nous sue, maintenant. Il n'est pas content, hein. Il n'est pas content, le géant. Il n'est pas content du tout, là. Avec la masse. Oh oui, avec la masse. Allez, sortez du trou, là. Poussez, poussez, madame, poussez. À gauche. À gauche. Trou, là. Vous étiez combien ? Tu sors du trou, là ? Ouais. Tu avais la gueule dans le cul ? Je retrouve tonton, je retrouve du trou. Ah, les coucous, ils chantent en ce moment, c'est vrai. Les petits coucous, les primes bières sauvages, on appelle aussi des coucous. Vous verrez, je vous en montrerai tout à l'heure. Le boss qui bosse. Tout en courant. Allez, à gauche. Roland, va dans le... Oh, le vlam, merde. Vas-y, monte, Kat. Allez, Aurélien. N'en profite pas pour la pousser, s'il te plaît. Ta femme, elle te regarde. Voilà. Nous entrons dans le village de... Cantabre. Allez, 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 les premiers. Il y avait un château en haut, de Cantabre. Voilà. Qui surveillait toute cette vallée. Voilà. Avec la dombie en bas. Magnifique. On va refaire la sieste, il y a du lilas. Voilà. Un peu de fleurs, des lilas. Ça sent très bon. Dommage, je ne peux pas vous montrer, vous faire... Sentir l'odeur. On est là sur la place du village. C'est l'heure du casse-croûte. Pour ceux qui l'ont mérité. Aujourd'hui, Anne, c'est quoi, menu ? Semoule de riz. Semoule de riz. Ils ont encore camouflé le riz en semoule. Voilà, n'hésitez pas à vous rafraîchir. Ça fait du bien. La cryothérapie est très bonne. En plus, Anne a ramené des poissons frais. On va manger des poissons rouges. Très, très beau pour la récupération. L'eau glacée. Aussi, on en profite de faire du fish. Pas. Au régime de banane. C'est déjà reparti à bonne allure. Bon, à part Roland et Catherine. Vous êtes à fond, là ? À la digestion. Voilà, au cœur de la nature. Beaucoup de mousse. Allez, allez, allez ! On a du coucou tout à l'heure. Ah ben, le voilà ! La prime verre sauvage. On s'y a pour Romain. Allez, Romain ! Ah non, c'est Manuel. Cours ! C'est beau pour la digestion ! Voilà. Nous quittons le beau petit village. Moi, je vais y aller parce que je connais pas le chemin. Ils vont me perdre. Je n'avais pas besoin de me dépêcher. Ils remarchent déjà. Ouh ! Ça avance, ça avance dans la forêt de pain. Mais ce n'est pas le pain du boulanger. On va allonger la trace de la falaise. Chemin construit, creusé dans la falaise. Allez, au cours ! Je serai privé de dessert ce soir. Ça sera de la semoule de riz. Roya, tu fais le touriste ? Oui. Je croyais que tu as dit à ta femme que tu venais t'entraîner, moi. Oui, oui. Mais pas traîner, hein. Allez, à tout à l'heure. C'est calme. Ça dort dans le peloton. C'est la digestion, ou à moins que ce soit Roland l'anesthésiste qui les a endormis. Roland, réveille-le ! Ça, c'est la pose, ou quoi ? Ouais, tout à l'heure, hein. Attention, c'est le vide, là. C'est pas une pose pipi, c'est une pose panorama. Voilà, Saint-Jean, c'est par-là. Allez, Catherine ! Ouais, René, cours un peu, s'il te plaît. Allez ! Allez, allez, allez ! Ça sent l'écurie ! Attention, Christophe, j'étais arrivé ! Allez, les étalons, ça sent l'écurie ! C'est moi ! Après avoir fait des centres de sangliers, je crois que Manu a été croisé avec un sanglier, en fait. Voilà, il nous emmène partout. Il parle de sanglier, je vois tout à l'heure. Voilà, les bains de boue de sanglier. En fait, c'est des bains d'amestissement. On va à un volontaire. Voilà, Roland, Roland, dépêche-toi ! On a besoin de toi ! Arrêtez de râler ! Il ne reste plus que 50 km. Voilà, nous voulons repartir sur les centres de sangliers. Allez-y, allez-y ! Allez, Jean, allez-y ! À fond, à fond ! Dès qu'on les films, ils courent, hein ! Vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils vont marcher après. Allez, allez, allez ! Même Roland se met à courir, hein ! Des conseils ! Non, mais je la vois en arrière complètement. Ouais, c'est ça, ouais. L'étape de foie sur le cul. De toute façon, après, c'est Roland, euh, roulant. Allez au cul, après, hein ! Si tu tombes sur le cul. Dernière descente de l'étape du jour. Nous allons bientôt arriver à une trentaine de kilomètres, avec 1600 positifs. Voilà ! Je vous dis à plus ! Allez, un petit coucou ! Coucou ! ... ...